Match numéro 5. Tel départ à la mise en jeu, ce sera Dano face à Thompson. Bonne soirée à TVA Sports, mesdames et messieurs. Et puis remet la rondelle en territoire central. Tatar du côté, Gallagher qui va accélérer. Gallagher lance un bon tir, arrêt. Et la rondelle qui revient devant. Bon départ de la part de Gallagher. Et là, c'est Suzuki revirement. Drouin va s'avancer, contrôle le disque. Drouin veut revenir devant, disque libre. Un tir, arrêt de Carter Hart. Drouin entre dans le territoire, remet derrière à Sherrod. Côté Robert, veut revenir Sherrod revient. Contact sur le gardien, où est la rondelle? On entend le sifflet, il y aura bousculade là. Rondelle libre et Ouellet va transporter la rondelle. Il va d'une frappe. La rondelle qui revient devant, remet un tir. Conte! Yo elle a remis en infériorité numérique. Et le Canadien va chercher finalement un but. Eh bien non seulement le Canadien s'inscrit au pointage, on le fait en désavantage numérique. Et regardez le jeu de la part de Ouellet. Je pense qu'il a surpris tout le monde, y compris Carter Hart. Il s'élance pour un lancé, mais au lieu de viser sur la cible, il va tout juste à côté et le bon est favorable. Et Armia qui s'amène, lui avait des choses à prouver offensivement également. Eh bien, il marque un but. Regardez les émotions, mais surtout le Canadien qui avait tout un début de match. Maintenant, on se retrouve en désavantage numérique. La rondelle revient vers le centre. Un tir, arrêt de la jambe à droite de la part de Price. Hudon se rend à la rondelle et le disque va quitter le territoire. Kevin Hayes, la frappe, l'arrêt de Price. N'a pu garder la rondelle dans sa mitelle. Rovorov à Giroud. Giroud se sert de l'arme, passe de côté pour le déplacement de la part de Price. Disque libre, Giroud, un tir et la rondelle bloquée en défense. Domi, passe transversale. Ça revient à Niskanen qui veut dégager et va le faire. Et attention à Kevin Hayes en infériorité numérique. Et il s'avance, il lance, bel arrêt ! Quel arrêt de la part de Carey Price. Ça se poursuit, un autre tir et la rondelle qui va rater. Et la rondelle qui va revenir en territoire central. Mise en échec. Excellente mise en échec de Kotkaniemi. Le match de Kotkaniemi est terminé. Rovorov, la passe à Voracek. On envoie les rires, c'est reçu. Giroud, attends, cherche une ligne de passe, c'est fait. Le tir compte ! Voracek, en avantage numérique, crée l'égalité. L'inefficacité de l'avantage numérique des Flyers. Avec les joueurs qu'ils ont, c'est la loi de la moyenne. Je pense que cette rondelle a frappé le bâton de Chirot. Regardez bien le lancé ici. Elle touche le bâton, effectivement. Et c'est là que Price est battu. Alors, ce genre de lancé, tu aimes bien. Je sais que c'est une réaction de la part de Chirot. Mais si ce lancé s'en va vers le flet, Price va se lancer directement dans la poitrine. Sur la rampe à Giroud. Giroud fin de cire. Giroud attend. Giroud passe, c'est reçu. Voracek devant, compte ! Un autre but en avantage numérique. Là, c'est un très beau jeu de la part de Voracek. On a tenté cette situation plusieurs reprises de la part des Flyers, des passes transversales. Alors, regardez, le but va être crédité à Voracek parce que cette rondelle était destinée pour Couturier. Mais regardez, encore une fois, qui va faire dévier cette rondelle dans le fond du filet. C'est Ben Chirot. Deuxième fois consécutive. Les deux buts ce soir, c'est Chirot les deux fois. Tu baisses la tête et tu retournes au travail. C'est ce qu'on avait fait dans les premiers instants du match. Et ça va être la solution, encore une fois. Rouen remet vers le centre à Armia. Le tire. Il vient de frapper le poteau. Ray Thompson entre. Il est frappé. Bullock saisit la rondelle. Il l'envoie vers Armia. Armia entre. Sur le front droit. Armia. Le tire. Conte. Yoel Armia, son deuxième du match. Il vient de surprendre Carter Hart. Oui, exactement. Et encore une fois, quand tu diriges des rondelles au filet, le gardien de but, Carter Hart, qui était positionné. Regardez. La rondelle frappe son épaule, frappe le poteau. Regardez le petit coup de Suzuki par la suite. Il donne une petite tape à Carter Hart. Et le tour est joué. L'égalité créée. Alors, les Canadiens qui reviennent dans le coup. Yoel Armia qui en inscrit deuxième ce soir. Il a frappé la tige également. Toute une soirée de travail pour lui jusqu'à présent. Le 10 qui revient derrière à Petrie. Petrie à Suzuki. Drouin ensuite veut ressortir du poing. Aidé par Suzuki. Suzuki devant. Oh, il compte! Gallagher! Le voilà son premier but des séries. Et c'est un but important. Ah, c'est tellement beau le sport. Des joueurs qui se surpassent. Des joueurs qui en donnent. Et regardez la passe de Suzuki. Et Gallagher au vol, mesdames et messieurs. Comme un joueur d'un record. Regardez ici. Frappe la rondelle au vol. Partie supérieure. Rinscrit son premier filet. Ça, c'est tout un but. Un but important. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est la réaction de Gallagher. Et regardez le cri qui s'ensuit. Des efforts et des efforts finalement. Mon deck est transporté par Suzuki. Suzuki, le titre! Goal! Suzuki, c'est 4 à 2. Regardez Drouin là. Il a été trop rapide, hein? Oui, je pense que oui. Il n'y aura pas de but. Pas de but. Sondheim. Le tir! Oh, il vient de frapper le photo! Et on retompe l'arrêt! Price a explosé pour revenir afin de bloquer la dernière menace. Tata remet au point d'appui. La passe à Weber. Weber, tire, des pieds. Devant, disque libre! Et l'arrêt finalement de Carter Hart! La passe, bien jouée de la part de Weber. C'était pour Giroud, cette rondelle qui va saisir. Giroud, le tir! Bloqué! Bien fait de la part de Price. Premier sur la rondelle. Contrôle le jeu. La passée derrière s'est reçu. Le tir de loin. Un tir raté de la part de Kulak. Et est-ce que Hayes va s'échapper? Il s'avance! Hayes lance! Arrêt! Et attention, ce sera... une pénalité. Alors, septième avantage numérique pour Philadelphie. Deux en six. La passe à Boracic. Boracic devant. Et contre! Les Fires crient l'égalité. C'est l'histoire de la rencontre. Oui, exactement. Pour le pire avantage numérique en série éliminatoire, bien, tu parles d'une soirée pour se réveiller. Boracic connaît tout un match. Non seulement il récolte un troisième point, mais ce qu'il fait sur la patinoire, tout semble fonctionner. Regardez la passe dans l'enclave. Donnons le crédit à Faraby qui fait dévier ses trônes. C'est la réaction au banc des joueurs. Kevin Hayes. Accélération de la part de Suzuki. Suzuki entre dans la zone. La feinte. Rondelle derrière vers Armia. Armia avec Thornton. Le disque à Drouin. Devant Belferde. Un seconde! La merveille! Suzuki! Et ça, c'est important de répliquer rapidement. Le jeu de Jonathan Drouin, vraiment. Ça, c'est tout un jeu de sa part. Regardez-le. Les intentions de s'en aller d'un côté ramènent la rondelle de l'autre. Ce qui force Carter Hart à revenir sur sa décision. S'en aller à gauche doit revenir à droite. Alors qu'il revient à droite, Suzuki qui repart vers la gauche. Carter Hart n'a pas eu le temps de se replacer, mais le jeu de Jonathan Drouin, derrière le filet, la passe derrière son dos. Ça, c'est ça qui a mené à ce but. Weber qui protège la rondelle. Il veut passer pour Dano. Voici Provorov. Armia en voie devant pour Dano. Dano dans une passe. Le jeu se referme. 20 secondes à faire. Dano s'avance. Il lance! Goal! Le but d'assurance! Je sais pas si on peut voir au centre de la patinoire ce qui est arrivé. C'est vraiment là, c'est couturier. Regardez, couturier mis en échec. C'est là où tout a débuté. La réaction par la suite, la frustration de la part des Flyers, de la part de couturiers, c'était vraiment volontaire dans ce match. Et là, je suis très curieux de voir la suite des événements. La mise en échec de Thompson, c'était quand même assez violent comme impact alors que le match est joué. Là, on passe devant Thompson. Barron qui est poli. Evans, finalement, va se bousculer. Ah, qui est là. Udon, mettez. Ce ne sont pas les poids lourds du côté des Canadiens qui sont sur la glace, là.